Salut tout le monde, bienvenue sur ICFALNEWS, une nouvelle vidéo où on va parler coûts électriques d'un aquarium, donc là exactement de 4. Mais avant tout ça, j'en profite pour vous demander de vous abonner et de partager notre contenu, de commenter. Là sur la dernière vidéo, j'étais assez content des retours que j'ai eus, de discuter, d'avoir des critiques constructives, de pouvoir échanger avec vous, donc c'est vraiment cool. Et également, si vous l'avez raté, on refait un déstockage massif sur notre petite boutique en ligne avec 50% jusqu'à épuisement des stocks. Donc si vous voulez compléter votre librairie, c'est le moment. Donc pour faire cette vidéo, j'ai utilisé une prise voltmètre de la marque Voltcraft, qu'on trouve en ligne ou sur les magasins d'électronique par exemple ou d'informatique. Et qui mesure à la fois la puissance, l'intensité consommée à l'instant T, mais également qui garde en mémoire la consommation totale de ce qui reste branché sur une période donnée. Donc là, j'ai fait sur un cycle complet de 24 heures, ce qui donnait la consommation par jour. J'ai multiplié par 30 pour avoir la consommation mensuelle. Et j'ai multiplié par le prix du kilowattheure de mon fournisseur d'électricité, actuellement en tarif normal, en tarif bleu. Donc je vais vous présenter bac par bac les dimensions, le modèle d'aquarium, son volume, le matériel qui est branché dessus, et également du coup le coût journalier, le coût mensuel. Et ça, je suis en se basant sur un éclairage qui est compris entre environ 9-12 heures d'éclairage à peu près, avec une demi-heure de montée d'éclairage avec 100% bleu, une heure de 100% bleu, une montée vers le zénith avec du blanc, à peu près 9 heures de blanc. Et pareil dans l'autre sens, une demi-heure de chute de blanc, une heure de bleu, une demi-heure de chute de bleu jusqu'à l'extinction. Donc mes bacs sont éclairés en général à partir d'entre 12h30, 13h30 et jusqu'à 23h30. Donc pour le plus petit des aquariums, c'est mon Waterbox 10, qui a une contenance d'à peu près 40 litres. Donc là, pour ce qui suit, vous voyez qu'il y a un peu moins d'algues que la dernière fois quand j'ai parlé des invertébreux que j'ai rajouté dans le bac, avec la limace qu'on voit là-haut. Après, il y a le crabe qui fait son boulot. Enfin bref, niveau matos, j'ai une pompe de brassage, la KPS, une pompe de circulation qui permet de faire passer l'eau dans la filtration à l'arrière, un petit chauffage qui est à l'arrière, et l'Aqua Illumination Hydra 26. Donc avec ça, ça me fait une consommation qui est exceptionnelle, autour des 4€ par mois. Donc vous pouvez faire un petit bac sympa avec des coraux durs, j'ai des Favia, Goniastrea, et ça pour moins de 5€ par mois. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, le Zoha Paradise, qui est la cuve de 55 litres environ, dédiée principalement à la maintenance de Zohanthus, avec son éclairage, son filtre cascade, sa pompe de brassage et son chauffage. On se retrouve avec une consommation qui est autour des 9€ par mois, donc pour ces 55 litres. Place au troisième bac en taille croissante, le Coral Tank de Blue Marine que vous connaissez déjà. Donc sur celui-ci, c'est l'équipement le plus basique qu'on puisse avoir sur un aquarium avec une décantation, à savoir un éclairage, une pompe de brassage, une pompe de remontée pour circuler l'eau entre le haut et le bas, un écumeur et une pompe d'oseuse simple tête. Donc avec tout ça, je me retrouve avec une consommation qui est d'environ 15€ par mois. Pour ceux qui nous suivent depuis plus longtemps, le Riefer 170, que j'ai depuis quelques années maintenant, qui a pas mal changé depuis la dernière fois que je l'ai montré, donc il permet de tester pas mal de nouveautés chez Red Sea. Donc dessus, j'ai la Riefer LED, la Riefer Wave, donc l'éclairage, le brassage, une pompe de remontée à quand même système, le Riefer Mat que je vous ai présenté dernièrement qui permet de filtrer finement l'eau en automatique, le chauffage, l'écumeur et la pompe de doseuse 4 voix de chez Red Sea. Donc avec tout ce matériel-là, je me retrouve avec une consommation qui est aux alentours des 20€ par mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le sujet vous intéressait, ça a permis de contrebalancer entre les doutes, la période anxiogène entre les coupures et l'augmentation du prix de l'électricité, et que ça peut débloquer certaines situations dans votre cas si vous hésitez du coup à arrêter ou démarrer dans les deux sens. En sachant que du coup, c'est des aquariums qui sont peuplés de coraux durs aussi, coraux mous, LPS, SPS, sur des volumes moins de 200 litres. Si vous projetez sur un bac plus grand, il faudrait éventuellement penser à placer un rack plutôt qu'une pompe doseuse, pensez à l'augmentation de la puissance de votre chauffage, la multiplication de votre éclairage, mais en sachant que vous la mettez très rarement à tous les canaux à 100%, donc ce n'est pas la consommation totale de l'éclairage, et également la consommation de pompe de remontée et pompe de brassage. Donc là, c'était la réalité sur moins de 200 litres. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada